Musique Bonjour, je vous propose aujourd'hui de voir comment finir avec les maux de gorge. Les maux de gorge sont courants et douloureux. C'est une inflammation des tissus au niveau du larynx ou du pharynx. Dès les premiers symptômes, cela devrait être une alarme pour vous, pour vous dire qu'il va falloir diminuer, voire supprimer, les produits azotés, ce qui va être viande rouge, charcuterie, les produits laitiers, également tous les produits qui sont acidifiants, comme le sucre, le café, l'alcool, les produits industriels, et puis également le stress. Pour pallier ces problèmes, ces douleurs de la gorge, on peut utiliser deux huiles essentielles. Donc tout d'abord, l'huile essentielle de thym vulgaire à thujanol, et puis également l'origan. Donc attention, il faut bien que le thym soit schémotypé à thujanol, pas à thymol, puisque le thymol est toxique, et pas non plus à l'inanol, puisque ce sera que pour les enfants à partir de 7 ans. Donc là, c'est vraiment le thym à thujanol, dont nous parlons aujourd'hui pour les maux de gorge. Le thym à thujanol est une huile essentielle très bien tolérée, donc tout le monde peut l'utiliser, les bébés, les enfants, les femmes enceintes, excepté dans les trois premiers mois de grossesse. Et puis pour les bébés, on va la diluer, mais sinon elle sera utilisée pure. Elle est antivirale, anti-infectieuse, elle stimule le système immunitaire, et elle aide à soutenir le foie. Elle est utilisée pour les affections de la gorge, comme les angines, les pharyngites, les extinctions de bois. On peut également l'utiliser pour les infections de la sphère ORL, donc tout ce qui va être sinusite, otite, amygdalite. Je préconise de faire un traitement d'attaque dès les premiers symptômes, dès que ça commence à gratter, à faire mal. Donc on met deux gouttes sur la gorge, et ça on va le faire toutes les demi-heures pendant une heure et demie. Donc en fait, à chaque fois qu'on va mettre des gouttes, on va espacer de 30 minutes. Au bout d'une heure et demie, après on refera une application par exemple le soir. Rappelez-vous que dans tous les cas, il ne faut pas dépasser 20 gouttes, c'est la dose journalière pour un adulte. Donc pour les enfants qui ont plus de 3 ans, on fait exactement pareil, on va mettre deux gouttes pures également sur la gorge, mais on va le faire 4 fois par jour. Et puis par contre, pour les bébés, à partir de 3 mois, au-dessus de 3 mois, on va diluer, donc on va mettre 10 gouttes de l'huile essentielle de thym à thujanol, toujours, qu'on va mélanger avec 10 ml d'huile végétale, d'amande douce par exemple. Donc 10 ml, ça équivaut à peu près à une cuillère à soupe. Et ensuite, on va mettre 3 gouttes de ce mélange, donc de l'huile essentielle mélangée avec l'huile végétale, on va mettre 3 gouttes sur la gorge. Et ça, on le fera 3 fois par jour. La seconde huile qui fonctionne très très bien pour les mois de gorge, notamment, est l'origan, l'origan contact. L'origan est une huile exceptionnelle qui a un très large spectre. Donc l'origan est à la fois anti-infectieux, antibactérien, antiviral, antiparasitaire, il fonctionne même pour le staphylococque doré. C'est un tonique général et donc on dit qu'il a plutôt une action e-biotique. Contrairement à antibiotique qui veut dire contre la vie, en fait l'origan serait e-biotique, c'est-à-dire qu'il réussirait à cibler les germes qui sont nocifs, et donc à tuer ceux-là, et par contre à stimuler le système immunitaire. Donc c'est une huile qui est vraiment formidable et qui fonctionne pour beaucoup de choses. Par contre, en contrepartie, c'est une huile qui est très très agressive pour la peau. Elle est dermocaustique. Il ne faut jamais l'utiliser pure. Donc en fait, on va mettre une goutte d'origan avec 10 gouttes d'huile végétale, donc de macadamia ou de noyaux d'abricots ou d'amandes douces, ce que vous avez. On met ça dans la main, on mélange et ensuite on va tamponner sur les zones localement. Mais on ne le met jamais sur une zone étendue du corps. C'est également une huile qui ne se diffuse pas pure. Donc cette huile est totalement déconseillée aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux enfants en dessous de 7 ans et aux personnes épileptiques. Donc moi, je préconise dès les premiers symptômes, tout de suite, de mettre une goutte d'origan dans votre main avec 10 gouttes d'huile végétale et de tamponner la gorge comme ça et ensuite de mettre le reste sous les pieds. En général, une seule application suffit. Elle est tellement performante qu'on ne fait cette manipulation qu'une seule fois. En général, ensuite, on n'a plus mal à la gorge. Pour les personnes sensibles et puis pour les enfants de plus de 7 ans, je préconise de faire pareil, de mettre une goutte avec 10 gouttes d'huile végétale et de mettre directement sous les pieds. Surtout, n'utilisez jamais cette huile pure. Voilà, je vous laisse tester et puis on se retrouve la prochaine fois. Ciao !